Fondé en 1987 en Californie par James True, ViewSonic est un fournisseur mondial de premier plan de solutions informatiques, d'électronique grand public et de communication. ViewSonic innove sans cesse dans le domaine des technologies d'affichage qui comprend des moniteurs LED, des vidéoprojecteurs pour créer un futur numérique connecté. Aujourd'hui, le constructeur américain nous fait le plaisir de nous envoyer son vidéoprojecteur compact, le M1, que nous allons tester et vous faire découvrir. Le ViewSonic M1 est un projecteur LED ultra-portable de moins d'un kilo, également appelé Pico-Projecteur, et qui permet de visionner facilement vos contenus audiovisuels en famille ou entre amis. Tout comme son petit frère, le M1 Mini, avec un design plus raffiné et une immunosité deux fois plus puissante, ce projecteur LED est idéal pour partager du contenu multimédia de manière instantanée, en tout lieu et à tout moment. Et encore plus pour le M1 Plus, qui bénéficie des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth, que ne possède pas ce modèle de base. Avec sa batterie intégrée d'une autonomie de 6 heures, ainsi que de sa source d'éclairage à LED, d'une durée de vie jusqu'à 30 000 heures, le ViewSonic M1 vous permettra de profiter pleinement de vos contenus multimédia partout où vous irez. Récompensé par le prix IF en 2018, le design du M1 est à la fois smart et élégant. L'astuce de sa conception repose sur son support intelligent intégré, configurable à 360 degrés, tout en faisant office de cache-lentille. Une fois l'objectif découvert, le projecteur s'allume automatiquement et peut projeter des images allant jusqu'à 100 pouces, à seulement 2,6 mètres de distance, grâce au rapport de projection très court. On regrette cependant un rendu visuel assez moyen, compte tenu de sa définition native basse de 854 par 480 pixels, le tout accompagné d'un manque de lumière. En revanche, bon point pour le double haut-parleur Arman Kardon qui offre des aigus vibrants et des basses puissantes pour une expérience immersive complète. Muni de la télécommande, 3 modes sonores peuvent être choisis, film, basses boosters et instrumental. On est là pour vous ouvrir le cœur et l'esprit ! A noter qu'un pas de vis standard pour trépied est présent sous le châssis du M1, de même que la roulette de mise au point. En termes de connectivité, ce picoprojecteur propose en outre de nombreuses options, dont des ports USB de type A et de type C, ainsi qu'une mémoire intégrée de 16Go qui en font une solution idéale pour partager le meilleur du cinéma. Mère Thérésa, j'ai de la compassion pour toutes les âmes ! Se distinguant de l'entrée de gamme M1 Mini de par son esthétique facilement identifiable, le vidéoprojecteur ViewSonic M1 sera vous satisfaire par sa batterie intégrée et son autonomie de 6 heures, sans oublier sa qualité sonore de haut vol, signée Arman Kardon. En revanche, ce picoprojecteur nomade affiche une qualité d'image moyenne et ne possède ni connexion Wi-Fi ni Bluetooth. Mais comme dit précédemment, les ports HDMI et USB type C régleront en partie ce manque. Quoi que l'on en pense, ce vieux Sony M1 demeure un bon rapport qualité-prix pour son segment, un achat de réseau pour débuter comme il se doit, ses aventures signifiles.